monsieur bonjour mari merci bonne année ça fait deux semaines à peu près oui oui des raisons douloureuses d'accord bon retour merci beaucoup alors nous avons ce jeu pour aujourd'hui les habitudes de vie les habitudes de vie oui les habitudes de vie c'est que nous avons l'habitude de faire se laver se vestir se nourrir et puis que les habitudes qui sont pas bonnes aussi le tabac l'alcool ainsi de suite c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui mais nous allons parler aussi des habitudes que nous avons quand on souhaite la bonne année parce que là tout le monde souhaite la bonne année tout le monde à l'allégresse par principe parce qu'on reçoit la nouvelle année 2014 est là c'est bien mais il ya quelque chose qu'on oublie souvent c'est que c'est une entité qui s'appelle 2013 nous a envoyé jusqu'en 2014 pour souhaiter la bonne année c'est bien mais il faut dire merci aussi à 2013 parce que c'est de dire merci parce que 2013 vous voyez une année c'est une entité vivante une année naît elle vit et puis elle meurt en tant qu'entité elle nous a transporté jusqu'en 2014 donc on peut lui dire merci de nous avoir amené jusqu'en 2014 parce qu'on aurait pu rester en 2013 ça n'a pas été le cas on dit merci à dieu on dit merci à dieu au dieu auquel on croit à sa croyance mais tout en pensant aussi a dit merci à 2013 parce que vous voyez très souvent quand on fait le bilan on se retrouve à dire voilà 2013 a pas été bien parce que j'ai perdu un net cher parce que j'ai perdu mon emploi parce que c'est si on ne voit que le côté négatif alors que là dedans vous avez vu des côtés positifs c'est ce qu'il faut retenir nous devons retenir le côté positif pourquoi parce que à fois dépensé au côté négatif parce que nous allons transporter encore en 2014 par exemple or les doutes premiers jours sont très importants donc quittons dans c'est comme on dit d'habitude sortons de cette habitude là et regardons le côté positif ce qui a été bon en 2013 pensons à ça et ramenons le en 2014 quand vous parlez de la sorte ça me rappelle ce que joël disait tout à l'heure il disait que lui comme si le rire était une thérapie et que depuis petit il a passé son temps à faire rigoler les autres et même de situations dramatiques comme une mauvaise note il a rié c'est ça même parce que comme il a dit il faut aller de l'avant voilà parce que ça ne sert à rien de de rester toujours à se morfondre pendant que demain nous appartient voilà donc et c'est l'une des raisons pour lesquelles vous avez choisi voilà vos cordes l'humour voilà c'est ça et vous fâchez jamais je me fâche mais je me enfin la plupart du temps je ne je n'aime pas voir les autres fâchés donc ils n'aiment pas aussi me voir fâchés donc la plupart du temps on est toujours en train de se dire c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave et puis dans l'humour on fait passer une fois je Je conduisais, je viens, monsieur, quand je voulais parler, même, le sourire qui m'a envoyé, j'ai dit, ça ne vaut pas la peine. Mon frère, pardon, ça va, ça va aller. C'est vrai que le sourire aussi... Le sourire, en plus, c'est gratis. Ah oui, c'est vrai. On ne paye pas le sourire. C'est vrai. Et c'est très bon. C'était intéressant, c'est que quand on rentre, en fait, on ne rentre pas dans l'année, on reçoit l'année. Donc, la compréhension devient autre. Alors, quand on reçoit une année comme 2014, par exemple, il faut savoir que les douze premiers jours sont extrêmement importants. Alors, il faut recevoir cette année-là avec tout ce qui a été bien en 2013. C'est ça qui est important. Le premier jour de l'année correspond au mois de janvier. Imaginez si le premier jour, vous avez fait des dégâts. Vous êtes passé, par exemple, tout le mois de janvier, on sera ainsi. Si vous avez fait des parables, c'est pareil. Le deuxième jour correspond au mois de février, et ainsi de suite. Jusqu'au douzième jour, qui correspond au mois de décembre. Mais ce douzième jour particulier, il faut vraiment le vivre avec beaucoup de joie et de légèreté. Donc, ça veut dire que chaque jour est un échantillon ? Oui. Ce que nous avons créé pendant les douze premiers jours va nous rattraper pendant les douze mois. Bon, je vous prends un exemple. Le premier janvier, qui est donc le premier jour de l'année, à la maison, c'est un jour férié, enfin, pour les autres, pas pour nous. Bon, à la maison, c'est un jour férié, on se repose avec madame et les enfants. Et puis, en fin d'après-midi, on va voir les voisins pour sauter la bonne année. C'est ça. Et puis, on se couche tôt. Oui. Et puis, il n'y a rien eu de spécial, en fait. Il n'y a pas eu de pic, de bonheur, ni de malheur, ni de tracasserie, ni de contre-arrêté. Ça a été un jour ordinaire. Ordinaire. Donc, ça veut dire, avec beaucoup de repos. Beaucoup de repos, de calme, de légèreté. Et donc, le mois de janvier, c'est rare comme ça, pour vous. Très souvent, les gens disent que le mois de janvier est trop dur, parce que vous avez vécu le 1er janvier trop dur. Parce que si vous ne vous êtes pas couché, que vous êtes levé, vous dormez, vous dormez, vous faites la brinque jusqu'au matin. Et puis, vous allez vous coucher. Vous reviendrez à 14h, 15h loups à vous tirailler et tout. Le mois de janvier sera comme ça. Le mois de janvier sera comme vous avez vécu le 1er janvier. Et comment tu as vécu ton 1er janvier ? Apparemment, ça t'inquiète. Mon 1er janvier, là. De toute façon, j'ai mangé, donc j'étais rassasié. Donc, j'ai dit que tout le mois de janvier sera rassasié. Ah, vraiment, donc, l'année prochaine, en janvier, là, j'ai dit à quelqu'un de me donner l'argent. L'année prochaine, il va me donner l'argent. Tout le mois de janvier, ça sera comme ça. Voilà, le mois de janvier, il faut manger léger, pas être trop rassasié. Il faut qu'il y ait un petit reste de fin en vous. Oui, c'est très bon. Ça, c'est ça, l'anpédure, on a bien fait janvier. Premier janvier, là, c'est ça. On mange le vrai foutu, sauce au Belgique, sauce, grains, tout ça. Donc, on doit rester dans la mesure. On doit rester dans la mesure. De toute façon, tu rentres, c'est comme ça. Le 2 janvier, c'est pour le mois de février. Le 3 correspond à mars, ainsi de suite. Là, on est le 10, on a tout ce qu'on fera aujourd'hui. On va le retrouver au mois d'octobre. Oui. Donc, ça veut dire qu'en octobre, il sera toujours à l'antenne. Non. Le 12, là, il va faire un vrai spectacle. Comme ça, c'est le mois d'octobre. Donc, tel qu'on a vécu la journée, le mois d'octobre sera comme ça pour nous. Oui. Voilà. Et le 12, effectivement, c'est le 12, tu combles tout. On a commencé à apprendre beaucoup tout ça aux gens. C'est important. Le 12, c'est l'accomplissement. Donc, le 12 est un jour assez particulier. Donc, l'énergie va vous transporter. Vous savez que l'année 2014 est une année de joie et de légèreté. Il faut être léger. Parce que si vous avez de la légèreté en vous, c'est ce qui va être en dehors de vous. Donc, cette légèreté va se transposer dans vos affaires, dans vos spectacles, par exemple. En tout cas. Et dans tout ce que vous allez avoir à faire. Voilà. Si vous cherchez, par exemple, l'âme sœur, ça, c'est avec légèreté. Vous cherchez du travail, avec légèreté. C'est-à-dire que Dieu même vous accompagne là-dedans. L'âme sœur. C'est pour cela que nous avons décidé de faire venir. Monsieur John, il doit attendre pour le 12. Il va nous donner cette légèreté au stade de l'université, le 12. Il faut venir en tenue de sport. En tout cas, c'est en tenue de sport. Si, c'est pas léger, c'est très léger. Mais ce que je voulais vous demander, c'est... Une année se termine et beaucoup de personnes, malheureusement, n'ont pas eu la chance de voir l'année suivante. Et le 31, on se dit, Dieu merci, on est en train d'arriver. Au bout de l'année, on va voir en 2014. On a envie de se lâcher. Oui. Et ce que l'on ne fait pas d'habitude, parce que tous les jours, c'est par exemple le boulot ou l'école, par exemple. En fin d'année, on se dit, non, je vais me lâcher un peu. Je veux souffler. Je veux vraiment ne pas réfléchir. Et puis sortir, danser, boire. Mais j'ai l'impression qu'on a du mal à condamner quelqu'un qui veut souffler. Mais vous savez, c'est ce qu'on appelle les habitudes de vie. Si vous recevez l'année, tous les jours, de la même façon, mais l'année, ça va se comporter de la même façon pour vous. Après, on dit, l'année n'a pas été bonne, ça n'a pas été ceci, ça n'a pas été ce qu'on veut. Mais est-ce que toi, tu as changé ? Tu peux sortir, Joël peut faire son spectacle le 30, peut t'amuser à mort le 30. Le 31, tu récupères, le premier, comme on dirait l'autre, tu éclines. Mais c'est presque devenu culturel. Qu'est-ce que tu as fait le 31 ? Mais c'est ça, c'est ça, l'habitude, c'est ça, les habitudes. On dit que les habitudes, ce sont les habitudes. Ah, c'est pas mal ça. Les habitudes, ce sont les habitudes. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a deux sortes d'habitude. Les habitudes extérieures et les habitudes intérieures. Ce qui est à l'extérieur est conditionné par l'intérieur. Je vous prends un exemple. Vous avez l'habitude de vous mettre en colère. Ça, c'est une habitude que vous avez. Vous vous mettre en colère à chaque fois. Eh bien, la colère est générée par quoi ? Par deux organes en nous. Le foie et la végicule biliaire. C'est les deux qui gèrent la colère. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, l'habitude de vous mettre en colère tous les jours, un jour, vous allez faire une chirurgie de foie. Hein ? C'est pas l'alcool. On n'a pas besoin de bois. On n'a pas besoin de bois. J'attends que tu vas boire le coutoucou et tu vas s'éliminer sans que ça cause des dégâts. Mais la colère, Dieu a dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. C'est pas pour rien. Parce qu'à fond de te mettre en colère, alors c'est une habitude que tu as à l'extérieur, ça va faire que tu as tué ton foie ou ta végicule biliaire. En tout cas, tous ceux qui peuvent... Soyez toujours heureux. Quand vous êtes heureux, comme ça, c'est bon. Un autre exemple, par exemple, la tristesse. Il y a des gens qui disent, oh, comme ça, tu vois, surtout tant triste. Mais la tristesse est générée par quoi ? Par le poumon et le côlon. Vous allez prendre un problème de colopathie, qu'on va soigner et soigner, ça ne finit pas. Vous pouvez faire une infection pulmonaire, où on ne trouve pas, tous les examens ne trouvent pas le musul. Non, c'est pas le tabac qui... Non, en tout cas, si vous êtes triste, pardonnez, appelez-moi. Tout ça, c'est guambo. C'est ce que je dis, à 90%. Il y a 10% d'autres choses, effectivement. Mais vous voyez, 90%, c'est déjà beaucoup. C'est beaucoup. Alors qu'il y a à fond d'être triste. Alors, il faut parler à la personne pour qu'elle nettoie... C'est-à-dire qu'il y a des tristesseurs qui sont intérieurs. À l'intérieur, la personne est triste. Rien ne peut l'égayer. Or, on entre dans une année 2014, une année de joie et de légèreté. Si vous rentrez la norme de la tristesse, qu'est-ce que ça va être ? C'est-à-dire, 2014 spécifiquement est caricaturé comme joie et légèreté. Une année de joie et légèreté, voilà. Ça veut dire quoi, légèreté ? Légèreté, c'est-à-dire qu'il faut tout faire avec de la légèreté. Par exemple, les soucis. Il faut avoir des soucis positifs. C'est quoi les soucis positifs ? Oui, c'est quoi les soucis positifs ? Eh bien, Blana, ils vont nous piller. Il y avait des soucis qui disaient... Il vous a dit... Oh, j'ai un souci, je ne peux pas arriver à faire ceci, à faire cela. Le même souci, vous pouvez le positiver. Vous pouvez dire, j'ai un souci, oui, mais je peux le dépasser. Voilà. Là, vous positivez le souci et vous allez y arriver. Je vais avoir fait un spectacle, un souci. Est-ce que les gens vont applaudir ? Est-ce que les gens font ceci, machin ? Et positif, il se dit, voilà, les gens sont en train de m'applaudir déjà. Il a déjà réussi mon spectacle. C'est un bon souci, un souci est positif. En tout cas, si vous avez des soucis, appelez-nous. Humorise, on est là. Et on va rendre ça positif. Dès qu'il commence, tout est ébattu et tout va bien. Donc, ça veut dire qu'un humoriste, par exemple, tombera moins malade que quelqu'un qui a une vie sédentaire, qui ne lit pas beaucoup. C'est l'humoriste, c'est lui qui met en nous le bien-être. Voilà. Vous êtes dit, vous êtes dit, vous êtes dit, vous pensez que, hé, j'ai dit, hé, je suis important comme ça. Regardez après, hé, quand vous êtes triste, vous êtes déprimé, vous avez, et puis vous allumez la télé, il passe. Je vous arrachais un petit sourire, c'est déjà ça. C'est déjà ça de gagné. On les a su gentiment. On dirait, il est trop bête. Ce sont des gens qui sont élevés en d'autres lieux et que nous, par effet de sous-développement, on n'arrive pas à valoriser suffisamment. On devait quand même les valoriser suffisamment parce qu'ils nous apportent du bonheur, nous apportent du bonheur, nous permettent, quand tu as suivi le spectacle finit le lendemain, il y a des choses que tu n'osais pas faire, tu vas les faire quand même. Oui, c'est ça. Mais c'est ça qui est important avec l'humoriste. Comme l'on dit, la musique adoucit les meurs. Quand je vous parle, par exemple, du système ontologiste, c'est-à-dire ce qui est à l'intérêt de nous-mêmes, les foires, les machins, tout ça, la rate, machin, qu'à l'extérieur, par nos tristesses, par nos colères, on va tuer. Mais une petite musique peut le remettre en marche. Une petite musique, remettre tout ça en marche. Moi, j'ai vécu le cas d'une petite fille qui était d'un coma profond et qui, malheureusement, tenue artificiellement par des appareils. Le médecin a dit, bon, on va débrancher les appareils, bon, votre petite, c'est fini, on ne peut plus rien faire pour elle. Alors la dame a dit, sa maman a dit, elle a une musique préférée, est-ce que je peux lui faire écouter sa musique préférée avant de débrancher les appareils? Le docteur a dit, il n'y a pas d'inconvénient. On va faire écouter la musique, cinq minutes après, elle bouge le petit doigt et les autres doigts. Elle est revenue à la vie. Elle est revenue à la vie. Parce que cette musique préférée est à l'opin, au fond d'elle-même, pour réveiller quelque chose qui a été endormi, un neurone, ça a repris, ça marche. Parce que tout à l'heure, il s'est passé quelque chose et je lui ai dit, je crois qu'il chantait en italien. Moi, j'ai fait espagnol à l'école. Donc, mais, mon bas de souvenir, l'espagnol, l'espagnol ne ressemble pas à l'italien. Contrairement à ce que les gens croient. Moi, je ne reprenais rien de ce qu'ils racontaient, mais ça m'a donné la chair de poule. Donc, ça veut dire que je réalise qu'il ne faut pas forcément comprendre. Ce sont des vibrations, des intonations. C'est la vibration, tu vois, la vibration, l'intonation qui vient. C'est comme quand vous parlez à un public. Ce n'est pas, les mots que vous dites sont valables, ont un imparti de public à 7%. Mais l'intonation, la musique, le ton, l'expression que vous donnez, c'est à 37%. Voilà, c'est pour ça que l'oratoire est un art paradoxal. Ce n'est pas les mots contenus qui sont importants, mais comment tu joues sur les mots, comment tu travailles sur les mots, c'est ça qui est important. L'intonation que tu donnes, la musique des mots, c'est-à-dire la musique dans l'oratoire est plus importante que le mot même que tu as écrit. D'accord. Imaginez. Donc cette musique-là vient d'espoir de très haut. C'est pour ça que la musique de Beethoven, de Mozart et autres, un spectacle comme ce que lui fait, il chante en italien. Moi, j'ai fait une année en Italie, donc je comprends quelques mots. Malheureusement, quand il chante en, je ne sais pas, en mi-major ou quoi, je ne peux pas saisir tellement. Mais c'est des choses importantes qu'on devait écouter le plus souvent. Avant, à Radio-Côte d'Ivoire, il y avait la petite musique des nuits, il y avait la musique entre midi et deux, quand nous étions petits. L'année, on appelait ça la musique légère. Elle était détente et elle était en dehors. Elle était en dehors, c'est vrai. C'était très, très important, malheureusement. On va faire une pause musicale et on va revenir pour la conclusion. D'accord. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et après, pour revenir à la normale, c'est un peu compliqué. C'est parti. 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 Il faut mon patron. Un jour, mon patron m'est dit. Il faut aller voir le monsieur. Il faut qu'il nous paye. Et je m'envoie. C'est pareil. Je reviens. Il m'a dit, T'as où drague la secrétaire? Moi, comment je fais? Donc, une idée m'est venue. C'est parti. Alors, je viens voir la secrétaire. Je voudrais le dire comme ça. Vous savez, je voyage demain. Je prends l'avion pour Paris. Donc au retour, je vais revenir voir ton patron. Il m'a dit, il faut m'apporter un parfum Parfum, voilà, ça c'est beaucoup pratique L'objet type, c'était ça Imaginez pas voyager La semaine d'après, je suis venu avec un beau parfum Comme quoi j'avais voyagé Ah, merci, tu sais mon patron Il y a des jours, il est bien, il n'est pas content Donc le jour, il est bien Tu vas t'appeler, puis tu vas venir Et comme ça, elle m'a fait rencontrer le patron Et l'affaire s'est réglée La secrétaire du bureau l'a pas dit Il a été breaké, il faut assez Le gars là, il me doit, pardon Mais c'est où mon votre mot de fin ? Alors, le mot de fin C'est que nous, on est trop Cambrés dans nos habitudes Et comme j'ai dit, ce sont les habits Qui finissent par nous tuer Par nous emmener dans la tombe Changer vos habitudes Les habitudes, les habitudes Changer les habitudes de pensée La façon de réfléchir Parce qu'on agit toujours de la même façon Qu'on a pensé Si moi je pense comme monsieur, madame, tout le monde J'agirai comme monsieur, madame, tout le monde Il faut que je change ma façon de penser D'y réfléchir Pour que mon état d'esprit change Voilà, en 2014 Changez vos habitudes de pensée La façon dont j'ai pensé Jusqu'à qu'il m'a donné tel résultat Il va falloir que je change Pour que le... Si je veux que ça change Pour que je change ma façon de penser Ça n'a pas de là D'accord On vous rejoint comment ? 57-11-69-11 Il y a tendance à un peu oublier Ce premier numéro C'est celui qu'on ne fait jamais Ça c'est vrai On ne le fait jamais Donc 57-11-69-11 J'ai le même problème Mais moi on pense que je me la joue Et que bon Je ne veux pas donner mon téléphone Mais c'est vrai qu'on oublie On oublie C'est le numéro qu'on ne fait jamais Donc on oublie Ton mot de fin ? Ton mot de fin Changez vos habitudes La fille on te break Tu n'acceptes pas Change tes habitudes Garçon la goûte Te demande l'argent Tu ne donnes pas Il ne faut plus donner Change tes habitudes C'est l'émergence C'est l'émergence C'est l'émergence L'horizon 2020 Croyez-moi Je vous l'assure Merci Merci Monsieur Et Oumant Et puis Merci Marie Et puis Joël Et voilà Et nous avons un invité Pour la direction commerciale Et marketing Juste le temps D'une transition musicale On le reçoit Annoncez le passage Méveilleux de l'homme L'homme le plus remarquable De l'histoire de l'humanité Et d'un père Qu'on régit D'une mère Achimilite La naissance En pêlin de paix À l'âge de six ans En pêlin de maix Noble esclave Messager d'Allah Éminin prophète Envoyé d'Allah Illuspe, lutteur Et protégé d'Allah Ressault des prophètes Mouhammad Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu alayhi wa sallam Mouhammad 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 Sallallahu alayhi wa sallam Mouhammad 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 Sallallahu alayhi wa sallam Mouhammad Mouhammad Sallallahu alayhi wa sallam Mouhammad 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 Alors, vendredi, vous savez pertinemment que le vendredi nous avons beaucoup de monde. Il se trouve qu'aujourd'hui nous avons un seul invité pour le vendredi. Et demandez-moi qui ? Alors ça fait bien longtemps qu'il n'était pas venu sur nos plateaux. C'est peut-être la raison pour laquelle cette absence d'invité. C'est la précédée. Ah, il s'appelle Asalfo, il est avec nous. Bonjour. Bonjour Mariam. Ça fait plaisir en tout cas de te savoir chez toi et puis dans nos murs. C'est partagé, je suis content aussi de te retrouver parce que ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Voilà. Ça fait longtemps. Exact. Alors, quelles sont les nouvelles ? Parce que c'est toujours de bonnes nouvelles. Mais la nouvelle c'est déjà, bon, il faut commencer par souhaiter meilleure vie aux Ivoiriens parce qu'on a tous fêté la fête de fin d'année hors du pays. Donc, il était important pour moi de venir à la télévision pour présenter. Dans les journaux, on a lu que tu étais aux Etats-Unis. Oui. C'est vrai ? C'est vrai ? Je voulais prendre un peu de vacances parce que je ne suis pas resté beaucoup avec la famille. Donc, j'ai dégagé deux petites semaines avec la famille pour me mettre un peu à l'aise avec les enfants aux Etats-Unis. C'est bien. Et là, je suis rentré et je voudrais présenter officiellement mes vœux au nom du groupe Magic System à tous les Ivoiriens. Voilà. C'est bien. C'est ça. D'accord. Et il y a un événement qui sous-tend ses vœux ? Oui, justement, parce que les vœux, c'est vrai qu'on les présente habituellement, c'est de manière naturelle. Mais cette fois-ci, on a voulu joindre l'acte à la parole parce qu'il est reproché à Magic System de jouer très largement en Côte d'Ivoire. Donc, cette année, on a voulu marquer le groupe. Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai. C'est vrai que notre planning extérieur ne nous donne pas l'occasion de venir souvent jouer à Bidjan. Et raison pour laquelle nous avons saisi cette opportunité de pouvoir le faire cette fois. Et en 2014, on a voulu commencer notre tournée par la Côte d'Ivoire. En commençant, des gens ne pas souhaitaient meilleurs vœux à tous nos fans qui nous voulaient être là-dedans. Voilà. Donc, c'est la raison qui nous amène à Bidjan. On est arrivés à Bidjan avant-hier avec toute l'équipe pour vraiment présenter de belles manières les vœux aux Ivoiriens. Et vous serons en spectacle quand ? Nous serons en spectacle au complexe sportif de Yopougon. La dernière fois que nous avons joué la base à Dantel pour les 10 ans de Magic System. Wow. Donc, il y a très longtemps et voilà l'occasion nous est donnée par notre partenaire. J'ai plus longtemps que je pouvais l'annoncer par notre partenaire Guinness qui a voulu nous permettre de pouvoir nous exprimer et qui, à cette occasion, permettra aux Ivoiriens pendant trois jours de pouvoir vibrer. Mais le point attractif, ce que les gens attendent aujourd'hui, c'est le grand concert de Magic System avec tout son orchestre grand complet qui aura lieu demain à partir de 17h59. Vous devez comprendre pourquoi j'ai dit 17h59. 17h59. Et c'est au complexe sportif de Yopougon, donc on va vibrer pendant toute la soirée parce que ça va aller jusqu'au petit matin. Mais là, on a l'impression qu'ils ont fait des choses en grand, parce que vous vous déplacez ? Oui, peut-être qu'ils ont, je crois qu'ils ont quand même touché nos sensibilités, ils ont touché, parce que quand on parle de présenter ses voeux à ses fans et tout, je crois qu'on ne peut pas être résistible à cela. Donc, ils ont eu l'argument solide pour pouvoir nous faire fléchir. Et puis aussi, il faut dire que les leaders s'associent un peu, donc on a voulu s'associer à l'Iglise qui est aussi une marque, même s'il n'est pas conseillé à la jeunesse d'être vraiment attiré sur l'alcool parce que tout se consomme avec modélation. Il est bien de dire que c'est une belle occasion pour pouvoir nous exclumer devant nos fans. D'accord. Donc, on rappelle que le rendez-vous c'est quand ? Le rendez-vous c'est demain. Demain à partir de 17h59, il y aura des feux d'artifices et tout, et je crois que Magic System va intervenir un peu plus tard. D'accord. Très bien. Et c'est bien sûr que c'est gratuit ? Non, c'est gratuit. Aujourd'hui, je dis, tout ce que nous faisons, on a envie que ça a un peu un caractère social. Donc, on vient prester, c'est gratuit. On ne peut pas dire à quelqu'un de payer pour venir se faire souhaiter des voeux. Les voeux, on les présente généralement. C'est gratuit qu'on présente les voeux. Donc, Guinness a compris cela. On a associé à Magic System qui est dans le social. Et demain, on attend beaucoup de personnes pour pouvoir vraiment présenter nos voeux. Et de très belles manières. Parce que nous allons jouer 22 titres. C'est deux heures de spectacle. Nous allons commencer depuis notre album Premier Gaou jusqu'au dernier album. Nous allons replonger les gens dans la nostalgie, dans les souvenirs. Hier soir, j'étais à Yokougon pour prendre un peu l'atmosphère et la température des lieux. Et j'ai constaté que tout est mis en place pour que ce soit une très belle fête. Donc, il y a une fête ce soir déjà avec le coupé décalé, qui est un délivré du Zougou. Ça, il faut le rappeler. Ce sont nos petits frères qui vont amuser le public. Demain, nous, on va venir. On va mettre un peu ce que les gens attendent de nous. Et puis, comme lundi est férié, Guinness a ajouté un jour supplémentaire. Mais pas pour Magic System. Nous, on ne joue qu'une seule fois. Donc, le troisième jour, il y aura des orchestres de variété qui vont venir égayer le public. Donc, c'est pendant trois jours au lieu de deux jours. Lundi, ça ne travaille pas. Très bien. Donc, en ce qui concerne votre sponsor et l'événement, c'est terminé. On a bouclé. Il nous reste quelques minutes. Et moi, je voudrais parler avec, comment on dit aujourd'hui, Excellence ? Non, ça le faut. Parce que Excellence, c'est vrai que ça m'en oublie. Mais j'ai l'impression que chaque fois qu'on dit Excellence, c'est une grosse boîte de bagages qui tombe sur la tête. Parce que c'est lourd, ce mot-là. C'est lourd. C'est lourd. Mais votre implication et puis votre dimension aujourd'hui vous a fait mériter ce titre ? Oui, c'est vrai que je l'ai mérité. Mais ce titre, moi, je crois que ça vient couronner quand même tout le travail qui a été abattu. Pas par nous seuls, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont contribué à ce succès-là. Et puis, quand j'ai pris le titre, je n'étais pas content parce que je devenais ambassadeur. Mais j'ai donné espoir à des jeunes qui sont dans des quartiers, dans des faubourgs aujourd'hui, qui se disent, je perds espoir parce que ce n'est plus possible et tout. On veut leur dire que tout est permis. On peut partir d'Anoumambou et puis siéger un jour à l'UNESCO pour prendre des décisions. Oui, ça, c'est le plus bel exemple. D'accord. Alors, quel serait votre mot de fin ? On ne vous a pas très souvent sur le plateau. Parce que déjà, on réalise que vous faites beaucoup de scènes. Comme dirait l'autre monde, on est derrière notre écran sur les chaînes tablées. Et on réalise que, comme on dit, les Blancs, non seulement vous connaissent. Vous connaissez les titres, chantent en chœur et les animateurs. C'est-à-dire, comme si vous ne nous apparteniez plus. C'est vrai. En fait, c'est ce sentiment qu'on a. Oui, mais on met un enfant au monde et puis on a envie après qu'il parte de la cour familiale pour aller réussir. Je crois qu'aujourd'hui, c'est pourquoi on nous dit ambassadeur de la musique ivoirienne. C'est vrai qu'au début, on a fait de la musique pour essayer d'égayer les Ivoiriens. Mais si aujourd'hui, ça peut nous servir pour représenter la Côte d'Ivoire à l'extérieur, on ne peut être que content. Moi, aujourd'hui, partout où on passe, les Ivoiriens sont fiers de dire « Magic System, ils viennent de la Côte d'Ivoire ». Donc, c'est une autre action qui s'ajoute et il ne faut pas bouder ce plaisir-là. Je crois que c'est une bénédiction de Dieu. Il n'est pas donné à tout le monde de représenter son pays à l'extérieur et de belles manières. Donc, pour moi, c'est une bénédiction de Dieu. Et je crois que si les Ivoiriens ont des vœux à nous souhaiter, c'est de prier qu'on aille encore plus loin dans cette carrière-là, de sorte à pouvoir toujours représenter la Côte d'Ivoire valablement et pour pouvoir servir d'exemple à la nouvelle génération qui va venir. Tout à fait. Voilà. En tout cas, on vous remercie. Merci. D'être venu. Et puis, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, c'est d'aller encore plus loin. Merci beaucoup. On vous attend aussi demain. On vous attend demain. Déjà ce soir, on vous attend demain et je préviens, il faut venir en basket et en jean pour le concert de Magic System. Mais vous avez déjà donné le temps. Vous avez donné le temps. Voilà. Parce que si vous voyez un ambassadeur en t-shirt, ça annonce déjà ce qui va se passer demain. On vous attend, ça va être chaud. Et puis, dernière chose. Quand on voit votre clip Mamadou, j'ai l'impression que d'abord, tout ce que vous touchez, c'est transformé en or. Là, c'est pour commencer. Et la danse, comment vous appelez ça, la danse du... La danse du sans-papier. Du sans-papier. Alors, comment est-ce que les Européens ont reçu ça ? Parce que c'est comme si vous touchiez du doigt ce que les Africains font chez les Européens. Il faut dire ce que les gens pensent bas. Je crois qu'avant, on n'avait pas cette occasion de s'exprimer parce que l'Afrique n'était pas représentée musicalement en France. Aujourd'hui, l'Afrique a des leaders dans la musique. Donc, on profite des petits tests que nous pouvons faire pour dire les vraies réalités. C'est vrai que beaucoup d'Africains se sont pleins. Non, c'est nos secrets. Comme si les autorités françaises ne savaient pas que cela existait. Mais il fallait le dire. C'est vrai qu'on l'a dit avec dérision. Mais il y a pas mal de personnes, des chauffeurs de taxi, des gens qui nous croisent dans la rue et qui disent « Tu sais, ton histoire de Mamadou, ça me concerne. » Quand tu le chantes et que je regarde avec ma femme à la télé, vraiment, c'est comme si c'est moi qui m'adressais à elle parce que je souffre dans mon foyer et tout. Donc, c'est des choses qu'on avait envie de dire et je crois que ça a bien amené les choses. Et puis, on est vraiment félicités de ce côté. Même si le côté politique, ça fait un peu grincer les dents en France. Mais c'est ça aussi l'artiste. Voilà. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Nous sommes au terme de ce magazine. On vous remercie de l'avoir suivi. On vous souhaite un excellent week-end. Et on vous retrouve dès lundi. D'ici lundi, prenez soin de vous et des autres. Au revoir.